En Ariège, Varie se lance dans le titane. Le mariage entre les métallurgistes Mécachrome et Aubert et Duval va donner naissance à MKAD, un site industriel qui sera spécialisé dans la fabrication de pièces en titane, dont on espère beaucoup, notamment en matière d'emploi. Yusha Asenji et Pascal Dussol. Quelques coups de pioche pour faire émerger cette charpente métallique inexistante il y a encore trois semaines. Ici prochainement, 9000 m2 dédiés à la finition de grandes pièces métalliques en titane. Un matériau aux propriétés intéressantes. Plus léger que l'aluminium, le titane est tout aussi résistant. Le marché des titanes est en pleine croissance au travers des montées en puissance des programmes de Airbus, de Boeing, de Bombardier. Et nous cherchons à répondre présent au travers de ces avionneurs. Un marché attractif sur lequel les Européens espèrent rattraper leur retard. 20 millions d'euros investis pour développer MKAD. La future usine spécialisée dans la finition des pièces et le maillon manquant de la filière titane en Europe. Elle devrait être en partie opérationnelle dès le mois de juin. Ici, on est en train de construire les quatre premiers génies civils spécifiques pour les machines d'usinage qui vont être installées au cours du mois de mai. Qui vont permettre de réaliser un usinage, les premières pièces d'aérosructures qui vont sortir du site. A Varie, commune de 3000 habitants, l'implantation d'un nouveau site industriel est synonyme d'activité et d'emploi. Une nouvelle dont les commerçants se félicitent. Ça peut être tout à fait positif pour nous, cette usine-là. Bien sûr que ça ne peut apporter que du monde, tout à fait, vu le nombre. Et puis c'est juste à côté. Ça ne pourra qu'apporter quelque chose de plus, un peu plus de dynamisme, un changement aussi. Il va y avoir des familles qui vont s'installer aux alentours de Varie ou d'Envarie. Donc probablement acheter des maisons ou chercher à louer. Courant 2016, une douzaine d'ouvriers lanceront la première étape de la production. A terme, 80 personnes devront assurer le bon fonctionnement de l'usine.